Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Surge, c'est Serial Killer. On vient de tuer le premier boss du jeu, le robot Pax, et récupérer du coup son arme en version V2. Et on continue l'aventure. Suite aux récents événements et à la menace constante à la sécurité de Creo, nous demandons à tous les employés de rester vigilants. Si vous voyez quelque chose de suspect, veuillez le signaler immédiatement à votre superviseur. Protégez-vous. Votre emploi, votre famille. Le terrorisme nous concerne tous. Alors, on avance dans la suite de l'aventure. Donc on va arriver au cœur du jeu. Parce que là en gros on a passé l'intro, et là dans la zone où on va aller, on aura quasiment toutes les zones du jeu. Qui vont toutes être reliées à cette grosse zone là en fait. Voilà. Donc nous voici arrivés à Production Centrale B. Je viens d'avoir l'insigne honneur de rencontrer Jonah Gutenberg, le fondateur de Creo. Ça a été une sacrée expérience. Honnêtement, vous saviez déjà que Creo n'est pas une société comme les autres. Notre fondateur, Jonah Gutenberg, a une vision. La vision d'un monde meilleur. Nous avons tous vu ce qui s'est passé durant notre vie. Ça n'est pas l'avenir qu'on nous avait promis. Jonah a vu le monde dépérir sous ses yeux. Et pas seulement les problèmes socio-économiques, le fossé entre les riches et les pauvres. Non, c'était bien pire. Les récoltes diminuaient, le niveau des mers montait, sécheresse, inondations, tempêtes. Notre monde mourait. Le projet Résolve n'est pas un simple pansement. C'est un remède. A chaque lancement, l'intégrité de notre atmosphère est renforcée. Avec chaque fusée, notre terre est fertilisée pour les futures générations. Jonah a usé de toute son influence pour réunir les dirigeants mondiaux et les corporations afin de créer l'accord de Kyoto. Les changements environnementaux ne pouvaient plus être ignorés. Pour certains, c'était même trop tard. Mais Jonah a eu une idée. Avec les immenses ressources de son entreprise, il a conçu le prototype à l'origine du projet Résolve. Et c'est pour ça que vous êtes là. Pour faire la différence. C'est pour ça que Creo existe. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour faire de ce rêve une réalité. Pas que pour nous, mais pour nos enfants. Et pour les enfants de nos enfants. Voilà, donc petit reportage sur Creo. On vient de récupérer également l'arme V2 du boss. C'est pas une arme en version MK2. C'est une arme V2. C'est-à-dire que c'est une arme qui est vraiment différente de l'arme d'origine en fait. Et qui est plus puissante. C'est pas juste une amélioration de l'arme. Important à savoir ça quand même. Échec de la connexion. Reroutage. Lien mail. Bienvenue sur le site de production principale. Ouvrier. Nom de l'employé. Laissez-moi vous guider. En quoi puis-je vous être utile ? Laissez-moi vous guider. Guider. Génial. Alors où se trouve la base d'opération ? Information indisponible. Bon. Où est passé tout le monde ? Connexion à Créonet impossible. Données indisponibles. Direz qu'il te manque un ou deux boulons. Merci pour votre sollicitude. Erreur. Aucun boulon manquant. Fait l'heure de se mettre au travail. Laissez-moi vous guider. Condition d'utilisation et contrat de licence. En quoi puis-je vous aider ? Vous fournit par Créer. J'aimerais vous aider. J'aimerais vous aider. J'aimerais ne quitter pas. Voilà. Donc le drone qui peut donc déverrouiller des portes comme ça. Sauf que là il a déconnecté complet. Donc il ne peut plus le faire. Pour le moment. On pourra récupérer ce pouvoir plus tard. Une petite chose un peu dommage. C'est qu'au début il parle. Et après il ne parle plus du tout du jeu. Ce qui est un peu dommage. Ça aurait pu être un petit compagnon sympa. A donner des... Bah je ne sais pas. Soit à sortir des phrases rigolotes. A la claptrap de Borderlands. Soit à... Je ne sais pas. A donner des infos de lore à certains moments. Ils auraient pu en faire un truc cool. Et je trouve qu'ils se sont passés un petit peu. A côté. A côté. C'est parti. Bienvenue. Cette unité fonctionne sur l'alimentation auxiliaire. Les services sont actuellement limités. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Voilà donc encore une fois rien ne marche ici. Donc on va partir en exploration directement. N'oubliez pas, la sécurité des locaux est notre plus grande priorité. Elle doit être la vôtre. Voilà, on revoit de nouveau le gros engin à rouloir. Et donc ici dans cette zone là, maintenant on va voir que tout le monde a une armure Rhino. Donc voilà, si vous avez pris la armure Rhino au début du jeu, c'est ici que vous allez pouvoir la compléter si vous n'avez pas réussi à choper toutes les pièces. Donc ça y est, on a relancé toute la machinerie. Ne devriez-vous pas être à votre poste ? Oui. Il y a quelqu'un ? Et la revoilà. Répondez-moi si vous le pouvez. Warren, je commençais à m'inquiéter. Je suis contente de vous entendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a eu une sorte d'incident. C'est tout ce que je sais. Rien ne marche et votre zone est sous quarantaine. Je suis piégée à la direction. Il y a des signaux de détresse partout dans votre secteur. Mais vous êtes le seul que j'ai réussi à contacter. On doit faire quelque chose. D'accord. Mais j'espère que ça me vaudra une prime de risque. Ok. Ce n'est pas en restant ici qu'on va découvrir ce qui s'est passé. Nous sommes dans le même bateau, vous et moi. Et il n'y a personne à la barre. Du moins, pour le moment. Vous allez finir par me dire qui vous êtes. Sally. Je m'appelle Sally. Je fais partie de l'équipe médicale. Je suis affectée à la direction. Je suis isolée là-haut. Bloquée, pour être précise. Je fais mon possible pour me rendre utile. Vous avez essayé d'appeler à l'aide ? Le système est verrouillé. On ne peut contacter personne à l'extérieur. Et il semble que seules les communications de la base d'opération fonctionnent. Il faut que j'y aille. Soyez prudent. Elle m'a dit de rejoindre l'étage de la direction. Que c'était plus sûr. La sécurité l'a verrouillée, mais... Le vrai problème, c'est d'y arriver. Elle a dit que je leur ai demandé de l'aide. Et que les choses vont trouver bientôt dans l'ordre. S'ils ont demandé une aide à l'aide, je voudrais dire que la situation est... Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. S'ils contrôlent la situation, je vais juste rester ici et les attendre. C'est terrifiant d'entendre tous ces bruits et d'être toute seule. Je suis en sécurité ici. Non, je pense qu'il va être à portée de son coup. Alors, ici, il y a des ennemis qui sont assez durs. Mais il y a moyen de les avoir quand même. Si vous l'essayez, de vous les faire. Je vais essayer vite fait. Ils sont tuables. Ils sont un peu chauds. Ils ont une armure assez forte. La zone de maquille. Rendez-vous dans la base d'opération la plus proche. Juste, il y a les douze morons. Qu'ils se protègent comme ça de ne pas les frapper. Ouch. Ouch. Voilà, un coup de bâton. Vous voyez, bon. Donc voilà, ils sont tuables, mais c'est un peu chaud. Mais c'est faisable. J'irai le faire en off, du coup, parce que je ne vais pas perdre trop de temps pour récupérer leur arme, notamment. Un bâton. Un bâton assez intéressant, qu'on pourra donner à un PNJ plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Eh, vous, par ici. S'il vous plaît, mon exosquelette est à sec. Je suis bloqué comme un con. Impossible de bouger. Bon, ça, c'est un mec qu'on va sauver. Enfin, qu'on va pouvoir essayer de sauver. C'est Hobbes. C'est un mec qu'on va sauver. C'est un mec qu'on va sauver. J'ai été séparé de mon équipe, mais je me suis dit, Hobbes, lâche pas l'affaire. Tu vas y arriver. Et c'est là que mon exosquelette m'a lâché. J'imagine que vous savez pas ce qui se passe. Je sais que dalle, mon gars. C'était comme si mon cerveau était un oeuf sur un grill et que le jaune avait éclaté. Je me suis réveillé avec la tête qui bourdonnait. C'était le bordel le plus total. Et tout ce que j'ai vu depuis, vous me croiriez pas. C'est quoi le problème avec ces consoles ? Creo en a quelques-unes dans l'usine pour surveiller et enregistrer les problèmes. Avec tout ce qui se passe, vous verrez bien un truc de dingue. Allez voir si vous voulez. Mais moi, j'arrête de jouer à l'aventurier. C'est quoi votre plan ? Je vais sauver ma peau avant de terminer comme un insecte sur un pare-brise. Je vais en base d'opération. Voilà, donc il va retourner dans cette opération. Et donc, il a une petite suite de quête. On pourra soit l'aider à rester en vie, soit mourir. On en parlerait un petit peu plus tard. 0 seconde, début de la réinitialisation automatique du système. Analyse de la perte de données. Putain, j'ai pas eu le temps de lui faire la tête. Ok. 27% des données stockées et des systèmes de courbures endommagés. Chance de récupération faite. Sources d'alimentation locales non connectées au réseau, toujours opérationnelles. Activation des protocoles de récupération. Tentative de réparation des secteurs endommagés via récupération. Dégats collatéraux chez les employés, extrêmes. Potentiel de production sévèrement dégradé. Tous les systèmes liés aux employés rapportent d'importantes déviations neurologiques et dégradations physiques. Récupération et vérification des implants et de l'exosquelette recommandés avant redistribution à l'opérateur humain. Il s'est passé combien de temps ? Des minutes ? Des heures ? Des jours ? Cet endroit s'écroule. Je m'écroule. On m'avait dit que ça faisait pas mal. Et que tout serait terminé en quelques minutes. Et quand ça a commencé... Quelle douleur ! Ça veut dire qu'on a accès aux DLC. Bon, je reviendrai le tuer parce que j'ai voulu de récupérer son arme. La chambre du péril sera comme une nouvelle maison pour toi ! Donc ça c'est les petits coffres à surcharger quand on a assez de puissances de noyaux. Retenez bien où ils sont placés aussi parce que ça vous laisse des items hyper importants pour améliorer vos armes et vos armures au niveau max. Donc très important de vous rappeler où il y a ces coffres. Et donc ça c'est l'entrée, donc là, la voix qu'on vient d'entendre, du premier DLC, donc Frontier Rider. Tu es déjà là le citada ? Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Donc le premier DLC du jeu, en gros, c'est juste tout simplement des arènes. Ce n'est pas un DLC avec une grosse aventure, c'est un enchaînement d'arènes. Alors on ne peut pas toutes les faire dès le début. On est limité, il faut avancer dans le jeu pour débloquer les différentes missions. Et les arènes ont des petits bonus de difficulté, c'est-à-dire que... Voilà, là on voit qu'on a accès donc à l'épisode 1, 2 et 3. Donc on va commencer par l'épisode 1, par exemple. Ouais voilà, il est encore en train de parler. De toute façon, il ne disait pas grand-chose d'intéressant, donc c'est juste des arènes. Et donc on peut se choisir des malus, donc des malus qui vont se débloquer là ici à gauche au fur et à mesure du temps. Malus qui fait que plus on en active, plus on aura d'objets de récompense de la mission, et plus on aura de pièces détachées. Du coup, ce petit DLC là, du coup, est vraiment pas mal. Si on veut fermer, si vous voulez monter des niveaux, il suffit de faire quelques missions avec quelques malus, et vous allez voir que vous allez gagner des pièces détachées en masse très rapidement. C'est assez incroyable. C'est également ici que vous allez pouvoir avoir des implants un peu rares, un peu spéciaux, en finissant les missions. Donc vous allez pouvoir fermer quelques implants assez rares, notamment un dans la mission numéro 2. Je vous montrerai à la fin de celle-ci, du coup, qui est vraiment intéressant, qui augmente les points de vie, l'endurance et l'énergie. Mais les bandits avaient embarqué in extremis. Ils exécutèrent de sang-froid tous les passagers à bord. Quelqu'au malheureux contrôleur de tickets. La victoire qui se fait si étrange s'exclama le cow-boy, avant de se rendre compte un peu tard qu'il se parlait à lui-même. J'entends encore les passagers s'époumonner sans personne pour les entendre. Oh, tout doux ! Vas-y petit à petit, cow-boy ! Ah, il m'a suivi juste ici, lui ! Ok. Donc là, j'ai juste ramassé un petit item. Donc je remonte, je refais le tour. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, dangereusement mal, à l'omissive même. Le sang de Warren survisera. Cette maudite voie ferrée, l'effrayait au point de lui donner la chair de poule. Au point de donner la chair de poule à sa chair de poule. C'est également ici qu'on aura des armures spéciales. Là, on voit que le mec, il a une tête de loup, par exemple. Il y a des armures que vous ne trouverez pas dans le jeu, que vous ne trouverez qu'ici. Et pour pouvoir les crafter, il faut, comme d'habitude, découper les pièces d'armure des ennemis. Mais également, aller jusqu'au bout de la mission. Sinon, le plan n'est pas réellement acquis, tant qu'on n'a pas fini la mission. Donc il faut bien aller jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est pareil pour tout l'équipement qu'on trouve ici dans la mission. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la mission, c'est perdu. Il faut recommencer la mission. Lui, je l'aime pas, je crois qu'il s'est un peu précis, parce qu'il faut les mettre partout. Il est un banc de pressis ici, et je n'aime pas ça. Oh bah, une touche là, ça va sans. Et voilà, on a fini la première partie de l'arène. Alors là, l'influor qu'on vient de trouver, Omnibus, elle est pas mal, parce que je crois qu'il augmente nos dégoûts au bâton. On va se consommer à petit feu, sous la chaleur accablante du désert. Le soleil était quasi insupportable. Il transpirait un banc. Là, on va essayer de nous expliquer que dans cette zone-là, dans cette deuxième partie de l'arène, si on va dans la lumière... Oh, sérieux. Et bien si on va dans la lumière, on prend du dégâts. Il va falloir rester le moins possible dans la lumière. Essayer d'attirer les ennemis dans l'ombre. Eux, voilà, eux aussi prennent du dégâts. Et bien, on va dans la lumière. Oh non, j'ai plus de dégâts quand même. Bon, c'est pas grave. Je peux me soigner assez facilement, donc... Mais... Ah non, mais... J'ai esquivé trop tôt. Ils sont trop loin à attaquer. Il faut vraiment pas mourir plutôt que de trancher les ennemis. Parfois, je préfère juste utiliser mon énergie pour me soigner. Il faut être sûr de... Il est bien arrivé au bout de la mission. Parce que vous voyez, mine de rien, là, les dégâts que j'ai pris. Je préfère me soigner pour... Pour assurer le coup. Donc là, on coupe la lumière. Bon, là, ils sont deux, donc on va essayer de le détruire assez vite le premier. Ah non, je suis passé d'énergie. Et voilà, donc, le boss. Donc, en général, lui, il possède l'ensemble d'un mur du niveau complet. Donc, vous pouvez choisir la pièce que vous voulez récupérer. En général, on va viser le bras, parce qu'en général, ils ont des armes spéciales également. Alors, ils font très mal, par contre. Donc, vraiment, il faut faire attention. Par contre, eux aussi, ils sont sensibles aux pièges de la zone. Alors, voilà, quand ils se mettent au sol, comme ça, là, c'est qu'ils essaient de se soigner, en fait. Ils ont des implants de soins, aussi. Voilà. Donc, il faut l'empêcher. Il essaie de se soigner. Il essaie de se soigner encore. On en empêche. Voilà, il est presque mort. On va plutôt pouvoir lui trancher un bras, sans doute. Voilà. On lui tranche. On récupère son armée, son armure. Vous voyez, protège-bras de l'esprit animal. Donc, oui, c'est l'armure de l'esprit animal. C'est toute l'armure qu'on peut récupérer dans le niveau. Et voilà. Donc, c'est ça, les petites arènes du DLC. Donc, voilà, fin de la mission. Donc, là, on récupère définitivement tout ce qu'on a acquis dans le niveau. Donc, là, c'est bon. Voilà, vous voyez, un petit en bas-droit. Donc, c'est tout ce qu'on a ramassé dans le niveau. Il nous est entièrement acquis. Et on peut voir que maintenant qu'on a fini l'épisode 1, et bien, voilà, on a débloqué les différents malus de niveau qu'on peut avoir. Donc, il suffit de les sélectionner et vous verrez que vous pouvez en prendre un sur chaque ligne, en fait. Ça va augmenter les récompenses que vous allez avoir. On les voit là, ici. Mais ça va également augmenter le nombre de pièces détachées et de composants que vous allez recevoir dans le niveau. Donc, là, avec tout ce que j'ai mis, par exemple, là, un peu au pif, mine de rien, les pièces détachées, c'est x3. Donc, au lieu d'avoir 9000 pièces détachées, j'en aurais eu le triple. Donc, c'est pour vous donner une idée. J'aurais fait le même niveau avec ces malus. Voilà, c'est pas 8000. Mais environ 23-24000, à peu près. Et on a également, du coup, dans l'épisode 2, moi, en off, c'est ce que je vais fermer un petit peu, pour débloquer surtout ça, l'omnibus plasmique. Ça, c'est l'item que même quand on sélectionne aucun malus, c'est l'item du niveau. Et ça, c'est génial. Ça augmente les points de vie, l'endurance et l'énergie. Donc, ça, c'est énorme pour améliorer son personnage. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là, du coup, pour cette petite vidéo. Pour ce début de production Central B. Et puis, comme ça, voilà, je voudrais un petit peu montrer comment fonctionnait le premier DLC du jeu. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi ce petit let's play. Et à la prochaine. Ciao.